salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous moi tout se passe bien franchement j'ai passé une bonne semaine et puis voilà la semaine c'est terminé et voici le week-end maintenant qui s'achève qui commence un joli week-end de bonne qualité évidemment on commence le week-end le samedi avec un gros match franchement c'est ça c'est un très bon match moi j'aime bien des maths comme ça je préfère regarder un match comme ça que regarder un je sais pas une petite équipe que tu sais pas si elle va gagner bon je veux pas citer des équipes mais tu sais pas si l'équipe va gagner contre nantes ou bien l'autre va gagner ou bien si bordeaux tu veux que telle équipe gagne mais ils ne gagnent pas donc tu sais pas c'est tout des vieux maths pourri moi j'aime pas je préfère voir des maths comme ça c'est comme tout le monde comme tous ceux qui aiment le foot j'aime bien alors aujourd'hui c'était le gros match entre le real madrid et barcelone à barcelone là ils ont joué à barcelone et c'était un match exceptionnel il n'y a rien des moments exceptionnel franchement c'était 50 50 mais à la fin de match voici voici que le match s'est terminé en beauté puisque le les catalans du barcelone l'équipe de barça avec leur messi qui ne partait qui ne partait pas finalement il reste et tout ça il pensait qu'il se disait que c'était le bon moment pour partir mais il n'est pas parti et puis voilà ça un peu perturbé un peu le barcelone je pense mais ça n'a pas empêché qu'il y avait un match exceptionnel de bonne qualité franchement de très bonne qualité puisque le barcelone a dominé à un certain moment et le 50 50 à un moment donné et puis vers la fin il y a failli avoir le barcelone qui a failli marquer le deuxième but vers la fin presque la la fin de on va dire de première à mi temps mais ça s'est fait parfait et le real aussi et évidemment le real a fini par marquer ce but ce deuxième but puisqu'il avait maintenu il y avait un partout un but de barcelone avec fati fati qui a marqué son but tranquillement et puis un but d'un joueur du real madrid que je ne connais pas très bien j'ai vu le nombre j'ai pas je connais pas très bien ce joueur mais évidemment sergio ramos a marqué en deuxième mi-temps un match de bonne qualité ça c'est un match de bonne qualité franchement j'étais content il a marqué un penalty normalement le penalty ils ont hésité ils ont mis la barre ils étaient hésités mais bon c'est le français qui a fait ça on va dire sa petite couille le français un joueur français que je j'avais le nom tout à l'heure moi j'ai perdu le nom enfin bref je n'ai pas trop parlé mais franchement sergio ramos a mis deux buts à un mais moi je pensais que ça allait rester comme ça mais c'était dur à un moment donné je pensais un peu au 2-2 partout entre barcelone et real madrid mais c'est le match que tout le monde attendait tout le monde voulait que le barcelone gagne ce match puisqu'ils étaient chez eux mais les fans real madrid étaient là évidemment moi aussi j'aime le réel comme le barcelain mais je suis plus du côté du réel même si je kiffe le barcelain parce qu'il y a mon joueur grezman avec le maté et tout mais ce qui m'énerve franchement sur barcelone c'est sur cette équipe du barça parce qu'ils ont des grands joueurs à un moment quand ils ont une petite faiblesse qui joue pas trop bien ou je sais pas où ils n'aiment pas les joueurs je sais pas où ils n'aiment peut-être pas les français pas trop ces joueurs français ou je sais pas ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis grezman ils n'ont pas mis des belles et puis à la deuxième mi-temps quand ils les mettent ça change un peu tout ils ils sont là ils vont jouer mais les temps qui sont chauds les joueurs évidemment ça peut pas changer vite le jeu mais bon là c'était un match très très tendu des deux côtés Serge Ramos a marqué le deuxième but en deuxième mi-temps enfin en première mi-temps enfin bref et là il a marqué sur penalty un but normal et puis le troisième but qui est arrivé mais franchement il y aura pu avoir 4 4 à 1 puisque Serge Ramos normalement c'était le doublé qui devait mettre ça c'est un joueur de qualité on ne discute pas c'est le capitaine du real enfin après avec Varane mais franchement il y avait une occasion si vous avez vu le match Serge Ramos il aurait mis ce but là qu'il a tiré là le gardien il a été puisque moi je dirais il a tiré sur le gardien c'est ça le problème mais s'il aura marqué son deuxième but là il y aurait eu un 3 ou 4 à 1 mais c'était 50-50 puisque si le Barça aurait marqué deux buts ça a un peu basculé mais le match s'est bien terminé par le but de Modric et Modric qui a marqué son but Modric c'est un joueur exceptionnel et ça a fait trois buts à un avec le but de Serge Ramos excusez-moi c'est un joueur de qualité offensif et moi je suis content le real a gagné tout se passe bien et pour le moment pour moi je dirais qu'ils sont en course d'être champion mais c'est pas fini et oui il y a le match retour et la saison est longue d'être finie les amis donc tout peut arriver le real deux fois ils sont pas très bons et deux fois c'est Barcelone qui sont très bons alors s'ils commencent à un peu de perdre des points non il faut pas et bien le Barça va revenir mais je pense que le Barça va pas rester en bas dans les dixième ou en j'aime ou neuvième place non non ils vont pas rester Barcelone va revenir à hauteur du real peut-être dans les premiers ou deuxièmes mais Barcelone va revenir ça je vous rassure les Barça vont venir moi je retrouve pour une prochaine vidéo les amis j'ai un peu trop parlé j'essaie de parler un peu de détails du jeu puisque la défense les deux défenses étaient bien mais moi je pense que si il avait mis après je sais pas je sais pas pourquoi il les a pas mis il n'a pas mis Antoine Griezmann il n'a pas mis Dembélé puisque quand ils ont ils ont ils sont rentrés ils étaient à fond mais bon voilà le match est déjà fini c'est plié le match est fini le real a gagné et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis moi je suis super content le real a gagné ils sont troisième ou deuxième on va dire troisième pour le moment ou deuxième mais bon ça va la saison de l'Espagne commence bien et demain le match entre Lyon et Monaco c'est un très bon match les amis j'espère que Lyon va gagner mais bon je pense qu'on va faire un match ou je sais pas j'espère bien allez les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis